Nous allons réaliser des bouchées au bacon et à la moutarde, c'est ça ? Première étape, il nous faut 100 grammes de fromage blanc, 40 grammes de beurre. Je vais vous aider chef. Ah merci. Et deux œufs. On mélange tout ça. On y va, on y va, on y va. Bon coup de maryse. Hop c'est parti, parce qu'il y a le yaourt, les œufs, c'est pas évident. Voilà. Ensuite on ajoute. Alors maintenant on ajoute la farine. Donc il y a combien de farine là ? Alors il y a 150 grammes de farine. Très bien. Avec je présume suivi de près par ? Une demi sachet de levure chimique. Ok. Ah bah oui, parce que l'idée c'est que ça gonfle un petit peu. Voilà. En fait on met d'abord les ingrédients liquides. Avant on met un petit peu de moutarde. Une cuillère à moutarde et deux cuillères à moutarde de dijon. D'accord. Oui donc c'est quand même bien relevé, on n'ajoute pas de poivre. Pas de piment. Ni de sel, rien du tout. Alors pas de sel parce que justement on va ajouter du bacon. Oui. On pourrait faire ça avec autre chose, je pense à du saumon fumé. Oui, des petits morceaux de poulet. Ah ouais, pas mal aussi. C'est bien ça que tu fais ça avec ce qui reste dans le frigo. Voilà. Et du fromage râpé. Donc là on a pris du comté. Oui, il faut du fromage qui est assez fort. Fromage de caractère. Voilà. Et donc là en fait c'est prêt. Voilà c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre sur une plaque. Voilà. Alors comment tu fais ? On farine un petit peu. Et on prend des petites boulettes comme ça. On pose ça. Et hop c'est parti. On met ça sur la plaque du four. Voilà ça va nous faire une petite quinzaine. Ok. Ah ouais ça c'est une recette pour une quinzaine. C'est pas mal quand même. Ils sont assez gros. On va les mettre combien de temps au four ? Alors 20 minutes et à 180 degrés. Et ça nous donne ceci. Je peux goûter ? Oui, avec plaisir. C'est pour vous. C'est pour moi. Ah bah c'est trop bon. Merci beaucoup. De rien. Tu as dit que c'était pour moi, je partage pas. Tant pis pour toi. A vous de jouer.